Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo c'est la sixième consacrée à la synthèse sonore, soustractive notamment. Et dans celle-ci nous allons voir le rôle du LFO. Qu'est-ce que c'est, d'où il vient, à quoi il sert. Si vous avez vu les vidéos précédentes concernant la synthèse sonore, vous vous souvenez qu'Analog, notre synthèse soustractive, fonctionne de cette manière. On a d'abord un VCO qui va produire un timbre assez riche, donc c'est notre oscillateur, dont on va soustraire ensuite certaines fréquences et dont on va rehausser certaines fréquences pour ne garder que le timbre qui nous intéresse grâce au filtre, le VCF. Et ce filtre va avoir une enveloppe ADSR qui lui permet de faire évoluer le timbre dans le temps. De la même manière ensuite, tout ce beau monde passe dans un VCA, l'amplificateur, qui lui aussi à l'aide d'une enveloppe va générer la forme du son en quelque sorte, c'est-à-dire sa dynamique au cours du temps. Et puis tout cela arrive finalement dans un haut-parleur qui nous permet d'entendre le son. Alors, je dis ça de manière très séquentielle, mais en réalité c'est séquentiel, mais par toutes petites tranches évidemment, puisque tout ça a lieu à peu près au même moment, sur des toutes petites portions de temps, puisqu'il faut générer l'enveloppe de filtre et l'enveloppe d'amplificateur au même moment, au même instant. Donc tout ça a lieu en réalité à peu près au même moment, par toutes petites tranches. Le LFO, ça va être notre prochain organe du synthé. Un nouvel organe, alors LFO ça veut dire Low Frequency Oscillator, oscillateur à basse fréquence en français, et son nom l'indique, c'est exactement la même chose que notre oscillateur de départ. Pourquoi c'est exactement la même chose ? Parce que c'est un circuit électrique qui va générer une variation de tension exactement comme notre premier oscillateur. Alors, il génère une variation de tension de la même manière, c'est-à-dire aussi avec une forme d'onde qu'on va pouvoir déterminer. On a par exemple, si on regarde les réglages du LFO d'analogue, notre synthé, on peut avoir une onde sinusoïdale, de la même manière que notre oscillateur d'origine. On peut avoir une onde triangle, qu'on va pouvoir transformer grâce à un petit réglage en onde en dents de scie, de la même manière que notre VCO. On a aussi une onde rectangulaire, qui a elle aussi une largeur d'impulsion qu'on peut changer, si on le souhaite, comme sur notre oscillateur d'origine. Et puis on a du bruit blanc. Alors, il y a deux types de bruit blanc sur le LFO. Ça peut être un bruit blanc par palier, différentes étapes, ou alors un bruit blanc en continu, qui nous permet donc de générer de l'aléatoire comme forme d'onde. Donc, en fait, pour l'instant, c'est exactement la même chose que notre VCO. Qu'est-ce qui change en réalité ? Eh bien, c'est la vitesse à laquelle il va faire ses formes d'onde. Là, il va avoir une période qui va être beaucoup plus lente. C'est pour ça qu'on dit qu'il est à basse fréquence. Il va avoir une période beaucoup plus lente que notre VCO. Tout simplement parce qu'il ne va pas chercher à faire du son. En réalité, le LFO, ce qui est marrant, c'est que si on le branchait sur un amplificateur et que cet amplificateur était relié à une enceinte, potentiellement, on pourrait entendre du son. Ce serait la même chose, en fait, que notre VCO. Simplement, ce qui se passe avec le LFO, c'est qu'il va beaucoup plus lentement que le VCO. C'est-à-dire que là, il va, par exemple, à 0,1 Hertz jusqu'à 10 Hertz. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on le met à 0,1 Hertz, il va mettre 10 secondes à faire toute l'intégralité de cette forme d'onde-là. Il va la répéter sur une période de 10 secondes. Et donc, ça sous-entend que si on le relie sur un haut-parleur, évidemment, ça va être beaucoup trop lent pour qu'on puisse entendre la note qu'il joue, étant donné que nous, on est capable de commencer à entendre à 20 Hertz. Et encore, tous les haut-parleurs ne peuvent pas faire sonner des notes à 20 Hertz. Très loin de là. Donc, ça sous-entend que, de toute façon, ce LFO, on n'est pas capable de l'entendre, même si on le reliait, et même si ça reste la même chose que notre VCO. Parce qu'il va beaucoup trop lentement. Alors, il y a quelques LFO, pas sur analogues, du coup sur d'autres synthés, qui peuvent monter beaucoup plus aiguë, beaucoup plus rapide que 17 Hertz. Mais en général, le LFO, en fait, il ne sert pas à faire du son, il sert à faire bien autre chose. En réalité, le LFO, il va servir à contrôler les autres organes du synthé, à les modifier dans le temps, eux aussi, mais d'une manière plus cyclique que ce que font les enveloppes, justement, à DSR. En fait, on peut assigner les LFO à un peu tout ce qu'on veut, dans la plupart des cas. Là, je vous ai fait les connexions qui sont possibles sur analogues. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le LFO, on peut l'assigner, par exemple, à l'amplificateur. Alors, à l'amplificateur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on pourrait, pourquoi pas, contrôler le volume du son qu'on a. Et donc, varier le volume dans le temps, de manière cyclique, et pas juste avec l'enveloppe à DSR. On l'avait vu, par exemple, ça peut être le cas sur un piano électrique qui va vouloir faire un vibrato, par exemple. Donc, monter et descendre le volume de manière cyclique pour créer un effet de vibrato, tout simplement. On peut faire pareil avec le panoramique. Et donc, faire bouger le son dans le panoramique pour le faire osciller de droite à gauche, par exemple. On pourrait aussi l'assigner à l'oscillateur, directement, au VCO. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là ? Ça veut dire, pourquoi pas, bouger le pitch, donc la hauteur du son. Et donc, faire là aussi une sorte de vibrato, donc varier la hauteur du son dans le temps, grâce à ces différentes formes d'ondes. On pourrait aussi l'assigner au PWM. Donc là, c'est le Pulse Width Modulation. Donc ça, c'est la largeur d'impulsion qu'on peut varier quand on est dans le cas de l'onde rectangulaire sur le VCO qui est là. Ça, on peut le faire bouger dans le temps, et c'est assez marrant, avec le LFO, justement. On peut aussi l'assigner au filtre, évidemment. Là, on peut faire bouger, et c'est une des utilisations massives, évidemment, du LFO, faire bouger la fréquence de coupure du filtre, et éventuellement, et ou sa résonance. Donc voilà, là, ce sont les six assignations possibles sur Analog, et on verra, justement, les limitations que ça a d'avoir ce LFO qui ne peut s'appliquer, entre guillemets, qu'à ces paramètres-là, même si c'est déjà énorme. Vous allez voir que dans d'autres synthés, qu'on verra plus tard, justement, le LFO peut s'appliquer à plein, 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 plein d'autres choses, en réalité. Alors, pour commencer, je vous ai préparé un petit son d'un piano électrique. Alors, le principe pour ce son-là, c'est que tous les organes sont mobilisés, en quelque sorte. Il y a les deux oscillateurs, les deux filtres, et les deux amplificateurs, avec chacun leurs enveloppes. Alors, voici le son du premier oscillateur. Cette fois-ci, c'est un son en onde sinusoïdale, parce que c'est le son, vous vous souvenez, le plus doux, le plus pur, et ça rend bien pour des pianos électriques très, très ronds, très intimes, très feutrés. Ça rend plutôt bien. Et c'est souvent ces sons-là qui ressortent, en fait. Donc, assez rond. Là-dessus, il y a une enveloppe qui est linéaire, qui permet de descendre et d'avoir, comme on avait dit, une attaque très courte, un decay très long, et puis, pas de sustain, pour faire le son d'un piano. Un filtre qui coupe un peu, mais ça ne s'entend pas, en fait. Il n'y a pas vraiment de différence. On va écouter ça. Le filtre ne sert, pour ainsi dire, à rien, pour l'instant. Ça servirait si je décidais de descendre un peu la fréquence encore pour diminuer un peu et tomber dans ce qui... où sont les sons, en fait, où sont les fréquences d'origine. Mais sinon, à la base, il ne sert pas à grand-chose. Alors, ensuite, il y a le deuxième oscillateur qui, lui, va faire un peu l'attaque, un peu les fréquences aiguës de départ. Donc, lui, c'est ondes en Dancy avec une enveloppe plus courte, mais du même type, avec, donc, cette fois-ci, exponentielle, qui descend plus vite, mais avec un decay en 4 secondes de 73, et, donc, le volume baisse beaucoup plus vite. Et puis, le filtre, lui, en LP12, va couper à 398 Hz avec une enveloppe de filtre qui est assignée et qui va augmenter un peu et qui va baisser ensuite. On l'entend bien dans le son. Le son se ternit petit à petit et ça, ça me permet d'avoir à la fois l'attaque et en même temps le timbre du son qui est assez joli et qui fait ce piano un peu comme des pianos qu'on peut entendre, des pianos électriques. Je crois que c'est Wurlitzer ou je ne sais plus exactement, de tête les noms. Voilà le type de son que ça rend. Vous avez des sons que vous avez déjà entendus, ce type de son-là. Alors, je pourrais, pourquoi pas, vouloir rajouter un vibrato sur ce son. On en avait déjà entendu, des pianos électriques avec des vibrato par-dessus. Alors, comment on fait globalement ? On va rajouter un LFO qui va nous varier notre volume puisque le vibrato, ça peut être une variation cyclique du volume, de l'intensité et ou de la hauteur. Nous, on va le faire sur le volume pour l'instant et pour le faire, il faut simplement activer le LFO. Et là, si je joue, qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne se passe rien du tout, tout simplement parce que je n'ai pas encore assigné mon LFO à l'amplificateur. Il faut que j'aille sur le panneau amplificateur et là, vous le voyez, j'ai mon Level Modification qui est activé, que je peux bouger alors que si je le désactive, il se met en gris. Donc, si je l'active et que, ensuite, je vais ici pour l'assigner, je peux augmenter. Alors, je peux aller de moins 1 à 1. Moins 1 à 1. Moi, je ne vais pas le mettre autant. je vais le mettre, pourquoi pas, à la moitié à peu près. Donc là, on a bien cette vague qui passe et qui correspond, en fait, à notre forme d'onde qui est là. Et donc, on entend bien qu'il le fait à peu près une fois par seconde. C'est noté ici. 0,9 Hertz. Si je le mettais à 0,1, évidemment, on l'entendrait à peine. On l'entend qu'il monte et qu'il redescend petit à petit. Mais voilà, c'est un mouvement très très lent. Et si je le mets de plus en plus vite, on commence à avoir le côté chèvre un peu. Alors, essayons de le mettre à 3 Hertz et quelques. Je peux ça l'utiliser à la fois pour le volume et d'ailleurs, je vais le mettre un peu plus pour le volume. Mais je peux aussi l'assigner au panoramique et rigoler en faisant bouger gauche-droite mon son. Alors, pour ça, je vais désactiver l'assignation au volume. je pourrais baisser un peu parce que là, c'est quand même très rapide. Et je vais augmenter encore pour bien l'entendre. Vous entendez ? Ça a un côté assez beau. Alors, pourquoi je n'ai pas fait les deux à la fois ? C'est parce que du coup, ça va être synchronisé. C'est-à-dire que si je mets à la fois sur le volume et sur le panoramique, il va y avoir un haut-parleur qui va être plus fort tout le temps et un haut-parleur qui va être moins fort tout le temps. Ce n'est pas forcément le but. Autant c'est possible de le faire, de mettre les deux à la fois si on le souhaite, autant ce n'est pas forcément peut-être le plus utile parce que finalement, on va baisser un côté par rapport à l'autre. À vous de choisir ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Si je le mets un peu plus pour le volume encore, pour tester, ça me permet d'avoir encore plus de variations, évidemment. Alors, vous l'avez entendu pour l'instant, ça ne fonctionne que sur le timbre du son, c'est-à-dire l'oscillateur 1, le son le plus rond, c'est sur les sinusoïdes qu'on l'entend. On ne l'entend pas du tout sur le timbre, ça vous a peut-être frappé, sur le deuxième oscillateur, tout simplement parce qu'évidemment, on ne l'a pas assigné au deuxième amplificateur. Le problème, c'est que vous voyez ici, je suis sur le deuxième amplificateur et je ne peux pas assigner le LFO1 en fait. Je ne peux assigner, et ça c'est une des limitations de ce synthé, il est très très bien ce synthé, mais comme c'est un des plus simples pour appréhender, c'est aussi un des plus limités fatalement. On ne peut assigner le LFO1 qu'à l'étage, au premier étage ici, c'est-à-dire à l'oscillateur 1, filtre 1 et amplificateur 1. On peut assigner à plusieurs choses dans ces trois organes, mais on ne peut pas l'assigner du tout à tout le deuxième étage, c'est-à-dire oscillateur 2, filtre 2 et amplificateur 2. Pour faire ça, il faut en fait activer le LFO2, puisqu'il y a deux LFO sur ce synthé, ça c'est chouette, il y a deux LFO, mais du coup, le deuxième ne peut s'appliquer qu'à l'étage numéro 2. Et là, je peux le faire. Évidemment, je peux faire en sorte de recopier exactement les réglages pour les appliquer sur mon amplificateur 2, ça ce serait tout à fait possible. On ne va pas le faire là parce que ce n'est pas forcément très utile. Ce que je voudrais vous montrer, c'est les autres réglages possibles du LFO. Alors, déjà, il y a la forme d'onde qu'on peut varier. On a vu qu'on pouvait bouger la vitesse, on peut aussi, évidemment, varier la forme d'onde. Et donc, au lieu d'avoir quelque chose qui sonne comme ça, on peut faire en sorte, par exemple, d'avoir une onde triangulaire. La différence est subtile, on entend une petite différence, c'est un peu plus droit, c'est un peu plus direct. Mais ce qui est intéressant avec la forme triangulaire, en plus de ça, c'est qu'on peut la changer avec le paramètre Width, donc largeur. Ici, on peut changer sa forme. Et donc, faire une dente de scie descendante. Écoutons ce que ça donne. Déjà, ça, c'est un côté très 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 intéressant. On va pouvoir, éventuellement, faire quelque chose de beaucoup plus rythmique grâce à ça. On peut la verser complètement et faire à 0% ici, ça va faire une montée comme une sorte de pompe. Donc là, on n'est évidemment plus du tout dans le vibrato, c'est plus du tout la même chose. On peut utiliser l'onde rectangulaire et là, je peux changer la largeur d'impulsion, je vais le remettre à 50%. Là, je vais avoir un effet de on-off, on-off. Et puis, je peux avoir des bruits blancs. Là, c'est le bruit blanc en palier, qui va changer de manière directe les différentes valeurs. Et puis là, c'est le bruit blanc de façon continue, les variations de volume de façon continue. On va le mettre en manière directe. Donc, très intéressant aussi. Et je peux le mettre de manière continue. Ça peut faire quelque chose d'assez intéressant et ça peut générer comme des erreurs de l'aléatoire, presque comme s'il y avait un problème de câble quasiment. Alors, comme deuxième exemple, on va se créer une sorte de bass wobble. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bass wobble ? C'est issu un peu du dubstep et où on va créer des basses avec un filtre qui va varier de fréquence de coupure au fur et à mesure. Très souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on a vu qu'on pouvait l'assigner donc au panoramique et au niveau. on peut aussi l'assigner à la fréquence de coupure ce LFO ou à la résonance d'un son. Et ça peut créer un effet de wah-wah aussi. C'est différentes appellations pour à peu près le même effet. Simplement, wobble, ça peut aller un peu plus loin, ça peut être un peu plus foufou qu'une wah-wah de base. Alors, grosso modo, je vous ai préparé un son. Ici, c'est une onde rectangulaire avec une largeur d'impulsion à 89%. Une onde en dents de scie, les deux partent vers le filtre 1 qui est ici. Filtre 1 qui lui a le P24 qui coupe à 290 avec une petite résonance. Et là, en fait, il a une enveloppe de filtre qui est très 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 courte. C'est-à-dire que sa attaque directe, on monte assez fort la fréquence de coupure et puis on descend tout de suite. Ça permet de donner un peu d'attaque. Et puis ici, j'ai une enveloppe d'amplitude classique pour ce type de son. Et puis, j'ai mis quand même une grosse saturation sur le filtre, vous allez le voir. Et voici comment il sonne à la base. On va écouter une petite ligne de basse. Donc, un petit arpège de basse. Et puis, pour faire le sorte de wobble, c'est pas très compliqué, en fait. Je vais juste activer mon LFO1 et puis, on l'a vu, il faut que je l'assigne au bouton que je veux bouger. Donc là, je vais bouger ma fréquence de coupure. Alors, je peux l'assigner de moins 4 à plus 4 et je vais mettre, pourquoi pas, à 2 histoire d'avoir quelque chose d'équilibre, enfin, une moyenne, en quelque sorte. Alors, pour l'instant, vous l'entendez, on entend bien la fréquence de coupure qui change. C'est pas forcément très très beau, c'est un peu bizarre parce que, déjà, c'est peut-être un peu lent. Et puis, en fait, là, pour l'instant, et ça, on n'en a pas encore parlé, j'ai choisi la forme d'onde sinusoïdale, mais le LFO1 se déclenche au départ et puis continue de manière continue. Et donc, notre forme d'onde, parfois, quand on va lancer une note, ça va démarrer à cet endroit-là et puis parfois, quand on va lancer une note, on va être là et puis une autre fois, on va être ici et puis une autre fois, on va être ici. Alors que si on met en mode rétrigue, là, à chaque nouvelle note qui va démarrer, ça va relancer le LFO, ça va réinitialiser le LFO pour qu'il redémarre au point de départ qu'on a défini ici. Et donc, ça peut être intéressant de le mettre pour voir la différence. Je vais vous lancer les deux en cours de route et on va écouter ce que ça donne. Vous le voyez, on a une possibilité d'avoir quelque chose de beaucoup plus rythmique, de beaucoup plus jolie en quelque sorte grâce à ce rétrigue qui permet de redéclencher le LFO à chaque note que l'on va lancer. Vous avez vu, je vous ai augmenté la vitesse et ça peut donner quelque chose de beaucoup plus rythmique. Il y a des moments, ça tombe bien, on finit par tomber sur des fréquences qui sont des multiples de notre pulsation en quelque sorte. Si je vous relance ça... on est pile sur le double. On est sur des triolets. Là, on est sur des triolets. c'est d'utiliser directement le petit bouton de synchronisation qui est là. Et là, on va pouvoir choisir des valeurs rythmiques cette fois-ci que va pouvoir nous donner notre synthé. Alors là, je suis sur quatre mesures. C'est une pulsation à quatre mesures complètes. Et puis là, je suis sur des triples croches à cet endroit-là. Un 32ème, ça veut dire triple croche, donc extrêmement rapide. Si, par exemple, je fais un 8ème, donc des croches, on va donc avoir une pulsation qui est à peu près à la même vitesse puisque là, je suis en train de la basse ou des croches sur un tempo à 89. Je peux faire une pulsation deux fois plus rapide de mon LFO qui va me donner un 16ème. Je peux aller encore deux fois plus vite, éventuellement. Si je le souhaite, un 32ème. Évidemment, ça devient quand même très rapide. Je peux faire des doubles croches ternaires, des sextelets. Et ça, ça va être quelque chose qu'on va utiliser beaucoup dans ces styles de musique. Le wobble en dubstep, notamment, ça va être ce côté rythmé et qui va varier dans le temps en fonction de la note qu'on fait et ainsi de suite. Alors, on ne peut pas le faire directement comme ça sur ce synthé-là, mais si on le joue à la main, ça peut, ou avec des automations, ça peut être déjà très sympa à faire sonner. Je vais augmenter la résonance pour voir un peu ce que ça donne. Vous entendez ce côté agressif, encore une fois, qui peut très, très bien fonctionner pour ce style de musique-là. en le faisant bien saturer, en étant assez agressif là-dessus, ça peut éventuellement très, très bien fonctionner. Je peux rajouter, vous vous souvenez, on l'avait vu un petit peu, rajouter un peu de Détione pour donner un peu d'épaisseur au son et ça va me permettre de gagner un peu en densité encore. Donc ça, c'est donc le LFO qui nous permet d'aller chercher la fréquence de coupure et la résonance en variation pour faire ce type de Wubble-là. Évidemment, je pourrais utiliser une autre forme d'onde là aussi, tout est à expérimenter, à tester avec des formes d'ondes aléatoires, avec l'onde rectangulaire, avec différentes largeurs d'impulsion, etc. Les possibilités sont gigantesques, évidemment. Ce prochain son, on va le faire ensemble et je voudrais vous parler d'une petite chose en plus qui est le routing assez rapide. Parce que ce que je voudrais faire dans ce son, ce serait un pad qui va donc évoluer lentement dans le temps et sur lequel on va faire un peu comme pour la Wubble-Bass, c'est-à-dire qu'on va bouger le filtre notamment de manière assez lente. Alors, pour ça, je voudrais utiliser mes deux étages d'amplificateur, filtre et oscillateur. Alors, je pourrais le faire en bougeant mes réglages qui sont là parce que là, en fait, mon oscillateur 1 et mon oscillateur 2 envoient leur son dans le filtre 1. Je pourrais très bien dire que je veux envoyer tout mon son de l'oscillateur 2 vers le filtre 2 qui va envoyer vers l'amplificateur 2 et ainsi de suite et donc activer mon filtre, mon amplificateur et ainsi de suite à la main. On peut aussi aller directement, si on le souhaite, dans ce panneau-là qui est donc la configuration générale du synthé en quelque sorte et aller dans les Quick Routing ici, qui vont me permettre de configurer rapidement tous ces boutons-là. Là, par exemple, moi, ce que je veux, c'est ce patch-là avec tous mes oscillateurs, filtres et amplificateurs qui sont activés et ce circuit-là reste en haut et ce circuit-là reste en bas. Je pourrais aussi faire en sorte d'avoir pourquoi pas ça, par exemple. C'est-à-dire que les deux oscillateurs envoient chacun la moitié de leur son dans chacun des filtres. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ça et donc ça me permet avec ce panneau-là de réactiver beaucoup plus rapidement le patch qui m'intéresse, le type de configuration qui m'intéresse. Donc, je vais désactiver pour l'instant l'oscillateur 2 pour régler mon premier étage et je vais faire donc une attaque très lente pour faire mon pad. Je vais mettre, pourquoi pas, on ne va pas faire trop trop long non plus, on va faire trois secondes d'attaque et trois secondes de relâchement. Là, c'est bon, a priori, un petit bug au départ mais hop, on est revenu. On va faire une montée très lente du filtre en même plus de temps que ça, pourquoi pas six secondes pour que ça reste vraiment et on va rester en haut et un relâchement assez rapide par rapport au reste. évidemment, il faut baisser la fréquence. Pourquoi pas ça, ça peut être pas mal. Je vais quand même mettre un relâchement un peu plus long pour pas que ça fasse quand on relâche. C'est déjà pas mal. Et je vais me mettre en linéaire, pourquoi pas. OK. Je vais quand même mettre un petit peu de résonance comme je vous le disais dans la vidéo précédente sur l'oscillateur 1, le filtre 1. Je vais mettre à 25% à cet endroit-là. Et puis, on va s'occuper de l'oscillateur 2. Donc, l'oscillateur 2, je voudrais mettre une onde rectangulaire, pourquoi pas 50% et on va la filtrer un petit peu. Mais ce que je voudrais faire, c'est varier la largeur d'impulsion avec le LFO2, justement. On va voir ce que ça donne. Alors, du coup, on va s'occuper des LFO maintenant. Et les LFO, on va mettre une variation assez lente pour bouger ici la fréquence de coupure. Et je vais monter un peu. Donc, avec un cycle très très lent, comme ça, je vais baisser un petit peu la résonance pour que ce soit moins marqué. et puis la fréquence de coupure peut-être. Et là, ici, on a notre notre filtre de... Alors, je n'ai pas vu, on est en LP12, on va se mettre en LP24. Ce sera plus net, ce sera plus précis. Alors, du coup, on va activer notre LFO2 et on va bouger là aussi à peu près à la même vitesse. Pourquoi pas 0,1 pour l'instant. et on va bouger donc la largeur d'impulsion directement. Ça peut être intéressant. Si je mets juste l'oscillateur 2 On voit qu'il bouge un peu, on va essayer d'augmenter un peu le... Je trouve ça intéressant la largeur d'impulsion qui bouge comme ça grâce au LFO. On va essayer de le varier celui-là beaucoup plus rapidement. Je pense, on va voir ce que ça donne. Et ça, on pourrait pourquoi pas là aussi le synchroniser en tempo. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que dans le cadre d'un pad comme ça, on ne veut pas toujours forcément que le LFO s'applique directement comme c'est là, comme c'est le cas ici. C'est-à-dire qu'il fasse frétiller le son comme ça directement. Et donc, on peut faire en sorte que notre LFO il ait en plus du reste un delay et un temps d'attaque. C'est-à-dire, son départ va être décalé dans le temps. Donc là, par exemple, je peux faire en sorte qu'il ait jusqu'à 5 secondes de décalage. Donc, par exemple, là, je vais mettre une seconde pour commencer. Donc, on va l'entendre commencer à varier la largeur d'impulsion une seconde après le démarrage de la note. Ça, déjà, ça peut être intéressant. Dans notre cas, c'est beaucoup trop flagrant, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un temps d'attaque en plus, c'est-à-dire qu'il va augmenter en densité un peu le LFO en amplitude au fur et à mesure que je... au fur et à mesure de ce temps d'attaque. Donc, je vais faire un temps d'attaque assez long. Et là, je commence à avoir quelque chose qui est plus naturel en quelque sorte. Sauf que moi, ce que je voudrais, en fait, ce n'est pas mettre une onde en sinusoïdale, mais plutôt du bruit blanc. je résume pour ce pad-là. On pourrait d'ailleurs le mettre, je ne vais pas penser, un peu plus large comme ça et encore un peu plus large comme ça. Ça pourrait être intéressant pour élargir l'espace stéréo. Je résume. J'ai bien mes deux oscillateurs, mes deux filtres, mes deux amplificateurs et dans un cas, mon LFO1 tourne assez lentement et s'applique à la fréquence de coupure de mon oscillateur 1, de mon premier filtre. Et puis, le LFO2, lui, va être décalé dans le temps grâce au delay avec une seconde de plus avant de commencer à démarrer et puis un temps d'attaque où il va s'amplifier au fur et à mesure pour bouger de manière aléatoire la largeur d'impulsion de mon deuxième oscillateur. Donc, vous voyez que là, on commence à rentrer dans des modifications qui peuvent sembler un peu... Il commence à y avoir pas mal de choses, en fait, qui s'entrechoquent entre les enveloppes, entre les différents boutons, les LFO qui peuvent bouger plusieurs choses. Il commence à y avoir pas mal de choses, mais c'est sûr, ça vous donne des sons de plus en plus riches en quelque sorte et ça permet de faire de plus en plus de choses. Donc là, on a vu déjà tous les organes et on va pouvoir voir dans des prochaines vidéos comment on peut amplifier un peu ces sons-là encore avec ce synthé, leur donner encore un peu plus de poids. On va faire un dernier son pour vous montrer ce que ça peut donner, ce LFO, si on l'applique aussi à la hauteur du son. Alors pour ce dernier son, on va prendre un patch un peu du même type que ce que je fais pour le piano électrique. Donc mes deux oscillateurs qui vont être, pourquoi pas, décalés un petit peu en hauteur et puis je vais les séparer un tout petit peu aussi pour gagner en espace stéréo. Et alors l'idée, c'est que celui-ci, c'est vraiment le timbre qui fait des petites notes, des fréquences aiguës en fait. Et puis, je voudrais faire varier un peu, ça pourrait donner un son, vous allez voir, qui peut être assez intéressant. Faire varier un peu la hauteur donc de l'oscillateur. Et donc, j'active moi l'FO1 et j'active donc le, je peux l'assigner de moins 1 à 1 sur le pitch modulation. Et donc ça, ça me permet de varier la hauteur. Alors évidemment, si je le mets, si je commence à le mettre à 1, ça va être des variations de hauteur qui vont être dramatiques. Et c'est là qu'on peut rigoler à faire des effets assez particuliers. On peut faire des sortes d'effets spéciaux un peu à l'ancienne. si je désactive le deuxième oscillateur. Ça fait un peu effet spéciaux de vieille série de science-fiction. Alors voilà, ça c'est donc le LFO qui s'applique à 6,7 Hz en onde sinusoïdale à mon pitch modulation. Alors ça, je peux le varier un peu et donc si je descends énormément la fréquence de modification, la fréquence du LFO, ça va nous permettre de parler de quelque chose d'autre qui est donc l'offset. Et là, vous voyez à chaque fois que je vais mettre mode rhetoric qui va redémarrer à chaque note que je vais jouer. Donc ça, ça permet de redémarrer à chaque fois. Mais sauf que moi, ce que je voudrais, c'est pourquoi pas qu'il ne fasse pas ça au départ, qu'il ne fasse pas monter puis descente, mais qu'il fasse directement descente puis monter. Et donc ça, je peux utiliser un offset qui va me permettre de changer à 360 degrés la forme de la pente. Donc je peux faire un tour complet en mettant à 360 degrés, je fais un tour complet et je peux mettre pourquoi pas, par exemple, si je me mets à 180 degrés, ça va commencer par descendre puis ensuite remonter, alors qu'avant, ça a commencé par monter puis ensuite redescendre. Là, moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit en haut de la pente. Donc je vais me mettre à 90 degrés, je crois. Si j'y arrive, on va taper directement le chiffre, ce sera plus rapide. Donc ça, ça me permet d'avoir ça, ça me permet de redémarrer à chaque fois du haut de la pente et ensuite de descendre. Donc tout ça, ça permet de faire des sortes d'effets spéciaux un peu qui peuvent être assez sympas. Quand on le met de manière ultra, ultra, j'allais dire, extrême de ce type-là, c'est-à-dire en mettant à 1 complet l'assignation, mais on peut faire beaucoup moins que ça, évidemment. je peux mettre un tout petit peu d'assignation de ce LFO à la modification du son. Vous allez voir, ça peut donner un effet assez sympa. Je vais mettre un peu plus parce que là, on n'entend vraiment pas du tout. de ce type-là, on n'entend ce type de son peut être assez marrant. Il faudrait juste faire la même chose après un réglage sur l'autre LFO pour pouvoir l'assigner lui aussi au deuxième oscillateur. Donc j'ai mis 0,11. On va faire pareil ici. Et à cet endroit-là, c'est marrant, sans le même offset. Et je vais mettre un ton d'attaque, pourquoi pas une seconde. C'est que quand on tient les notes. Le LFO peut servir à faire toutes sortes de modifications de ce type-là. On l'a vu, qu'on peut l'assigner au padoramique, au volume, à la fréquence de coupure, à la résonance, à la pulse width et à la hauteur de l'oscillateur. Tout ça, ça nous permet de faire à la fois des vibratos, des types d'effets spéciaux. Et vous l'avez vu, rien que sur le LFO, on a déjà des possibilités assez intéressantes entre le mode retrig, l'offset, le delay et l'attaque. Ça nous permet de l'utiliser pour beaucoup de fonctions. Notamment, par exemple, le fait qu'on pourrait varier cette fréquence de coupure avec le LFO2 tout en gardant se réserver en fait, d'ailleurs, il y a un bug d'affichage, se réserver l'enveloppe du filtre ici, se réserver l'enveloppe du filtre qu'elle continue de fonctionner tout en ayant le LFO qui va bouger la fréquence de coupure ici. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet d'avoir bien nos enveloppes telles qu'on les veut avec une belle définition du son. et puis dans le même temps, le LFO qui va mettre un peu de bazar, j'allais dire, avec tout ça, avec une enveloppe cyclique. Voilà, donc là, on a vu tous les organes de la synthèse soustractive et globalement, en fait, ça va être généralement tous ces organes-là que vous allez retrouver sur la plupart des synthés. Même jusqu'à... C'est vraiment les fonctions de base des synthés, que ce soit en synthèse soustractive et même en partie en synthèse FM. On verra un peu plus tard en quoi il y a des petites modifications. Mais sur les synthés à table d'ondes, sur la... Même plein d'autres types de synthèses granulaires ou additives, un peu tout ce que vous voulez, vous allez retrouver le même type d'organes. Donc les VCO, les filtres avec leurs enveloppes, les amplificateurs avec leurs enveloppes et puis les LFO. Voilà pour cette série sur Analog. On va voir dans la prochaine vidéo comment on peut augmenter encore avec les différentes fonctions qu'il y a là, augmenter un peu la largeur du son, comment on peut créer encore plus d'attaques dans les sons et ainsi de suite.